Musique Salut les gens, ici Fréza ! Me voilà de retour pour une petite vidéo déballage Une vidéo déballage encore une fois en partenariat avec Cardotaku Voilà, vous commencez à avoir l'habitude Et en fait aujourd'hui je vais vous faire des petites figurines Voilà, qui s'appelle Tio Dragon Ball Tio Senshi Figua En fait, Figua c'est la prononciation japonaise de figure en anglais Donc figurine, voilà Bref, en fait vous l'aurez remarqué au nom Parce qu'il ressemble beaucoup aux gaufrettes En fait c'est tout simplement des figurines adaptées par rapport aux stickers Ce que l'on a dans les gaufrettes du coup Tio Senshi Warehouse que je vous déballe de temps en temps sur ma chaîne D'ailleurs j'en ai fait plusieurs que je ne vous ai jamais postées Voilà, il faut savoir que je suis pas mal à la bourse sur beaucoup de vidéos Et du coup il y a beaucoup de vidéos qui passent à la trappe Et que je ne vous poste pas Parce que j'ai pas eu le temps de démonter Du coup de vous les poster Que le temps a passé un peu trop Et que vous les poster maintenant Pour moi je vois pas trop trop d'intérêt Vu que c'est plus trop des produits d'actualité Après le déballage de gaufrettes c'est sympa Même si c'est plus d'actualité Vous découvrez les stickers avec moi Il n'y a pas de soucis Sauf que les vidéos de Chosenshi Warehouse Donc les vidéos de déballage de gaufrettes En général ne font pas beaucoup de vues En tout cas par rapport à mes autres déballages Donc ils n'ont pas vraiment beaucoup de succès Donc voilà Donc au final en général Quand le temps passe trop Et que je n'ai pas eu le temps de la poster Je zappe et je ne la poste pas Voilà Je suis désolée pour ceux qui voudraient les voir Mais bon Voilà voilà Je suis pas mal pris par le temps Mais bon là ça devrait se calmer un petit peu je pense Bref Du coup Ces Chosenshi Warehouse figure Donc les figurines adaptées Des stickers des Chosenshi Warehouse En fait Elles sont sorties il y a un mois déjà Voilà Elles sont sorties le 15 octobre Et donc je les ai reçues Cette semaine Un petit peu en retard Via Cardotaku Parce que je lui ai demandé De me les envoyer à la bourre Je lui ai demandé à la bourre Voilà voilà Tout simplement parce que En fait je vous explique Chaque mois en gros Il m'envoie quelque chose Voilà C'est un partenariat Qu'on a établi tous les deux Et ce mois-ci J'avais encore rien demandé Et je pensais du coup Demander ça Sauf que en fait Je me suis trompée Voilà Je vous raconte la petite histoire Je me suis trompée Et je pensais En fait Quand je voulais qu'il m'envoie Les figurines adaptées Des stickers De Chosenshi Warehouse Je pensais à la série Qui en fait Sortait ce mois-ci Sauf que c'est Une série Gachapon en fait Donc c'est une série En fait Où il faut que tu ailles Dans la petite tirette Que tu mettes les pièces Pour avoir les figurines C'est pas une série Que l'on peut commander Sur internet Et donc à la base Il ne les a pas Voilà Et donc moi Quand je lui ai demandé De Chosenshi Warehouse Oui Lui il a pensé à ça Donc il me les a envoyées Et moi j'étais persuadée Et j'avais pas fait gaffe Au packaging Mais j'étais persuadée Que c'était celle Que j'avais vue Alors qu'en fait Non pas du tout C'est celle du mois dernier Et je les avais commandé Un grand pack Que je n'avais pas encore ouvert C'était posé dans ma pièce Du coup je les avais Complètement oubliées Et voilà Du coup je me retrouve Avec plein de figurines En double à mort Mais bon tant pis C'est pas grave Je vais les revendre Tant pis C'est moi qui ai fait la bourde Voilà ça arrive C'est comme quoi Vous voyez je suis fatiguée Je n'arrive plus à réfléchir Voilà Bref Du coup Donc en partenariat Avec Cardotaku Et comme en fait A la base Ce sont des figurines L'un d'homme C'est à dire au hasard On ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte Du coup elles sont pré-ouvertes Voilà Cardotaku me les a pré-ouvertes Pour être sûr que j'ai Donc la série complète Voilà Il va envoyer la série complète Alors Vous voyez donc à l'arrière Donc Nous avons Cette figurine Donc 6 figurines Plus une secrète Voilà voilà Et donc il me les a absolument Tout envoyées Il les a ouvertes Pour être sûr que je les ai tous Et il les a envoyées Donc du coup Une à une Déjà pré-ouvertes Voilà Alors c'est des petites figurines Donc je vais plutôt vous faire ça Avec la caméra Dans l'autre sens C'est plus simple Comme les Les adverges Voilà C'est à peu près la même taille C'est un peu plus gros Que les adverges Mais c'est le même principe Parce qu'il y a un petit chewing-gum de d'or Voilà Donc c'est le même principe Que les adverges Sauf que c'est pas la même série Voilà voilà Donc Eh ben écoutez Je vais arrêter de le battre Et puis je vais passer La caméra Dans l'autre sens A tout Voilà Donc me voilà de retour Je vais vous faire ça Avec la caméra Dans ce sens là C'est plus simple Alors je vais prendre les boîtes au hasard Je sais pas ce qu'il y a dedans C'est pré-ouvert Mais je sais pas J'ai pas regardé Donc je les prends au hasard Et je vous sors les figurines Au hasard Voilà Avec On commence par la secrète Non allez C'est un peu abusé Et on va en prendre une autre Je sais que c'est la secrète C'est là Donc je la déballerai en dernier Je vais m'en sortir Voilà Donc première boîte Voilà au hasard Et en fait Voilà Donc ça se présente comme ça Donc là on a Goku Black Goku Black Voilà Goku Black Rosé Voilà voilà Donc ces petites figurines en SD Parce que c'est adapté du coup Des stickers Qui eux sont en SD Voilà voilà Et elles sont vraiment Trop trop classe J'adore Je suis fan de cette série Et donc vous avez un petit effet En fait Où on clipse du coup La figurine dessus Voilà Ça lui sert de choque Voilà Allez on va ouvrir ça Voilà Donc notre Goku Black En version rosé Et on a un petit trou derrière Pourquoi on a un trou derrière ? Il y a des effets qui se posent dans sa tête Ah bah oui On lui met ses effets dans la tête Il y a un chat qui se bastonne à côté Ça lui fait des ailes dents J'en dirais C'est trop fort Regardez C'est trop mignon Voilà Donc il a des effets derrière Et ça Ça doit être pour le poser lui Alors comment est-ce que ça se pose Telle la question Comme ça D'accord ok Ça se pose en dessous de l'effet Voilà Et du coup Il se met comme ça Voilà Donc ça lui fait l'effet Un effet qui monte derrière en puissance Là c'est super classe J'adore Et donc vous voyez Il a des mains énormes Une tête énorme Par rapport au reste du corps Parce que c'est encore une fois Je vous le répète C'est du SD C'est adapté de stickers Où ils sont dessinés en SD Par le grand Feignan Voilà Feignan Dont je vous invite d'ailleurs A aller voir A le suivre sur Twitter Il fait un travail monstre C'est hallucinant ce mec Il dessine trop bien Voilà Bref Du coup voilà Bon ça ne tient pas C'est juste pour Ça se pose juste dessus On passe à la figurine Suivante Et du coup Je ne vous ai pas montré Mais comme dans les Voilà Comme dans les adverges On a le petit chewing-gum Au fond de la boîte Voilà Alors Boîte suivante Qui est-ce qu'on a là-dedans Jylène Voilà On passe à Jylène Classe Je kiffe Je kiffe Grosse tête Il y a une tête d'œuf Bref Voilà Et donc là Il y a ses effets Alors il y a un petit trou Voilà Il faut le mettre Dans son petit trou Et voilà C'est classe J'aime bien J'aime bien ce concept De figurine Adaptée de stickers C'est cool Hop On passe donc Donc à la suivante Je vais essayer De ne pas trop traîner Végéta Hop Végéta Super Saiyajin God Super Saiyajin Alias Super Saiyajin A vous Voilà La bébête Il est classe J'adore J'adore Il est juste trop beau Il est juste trop beau Il est magnifique Franchement Moi les persos SD Je kiffe Je trouve ça juste Trop trop génial Voilà Donc du coup Alors J'ai vu qu'il avait un trou Dans la tête Donc il faut lui mettre ça Dans le trou Alors dans quel sens Ça s'en doit être Comme ça Voilà Ah voilà D'accord Ok Ça lui fait un effet comme ça On pose le truc Et il tient tout seul C'est trop classe Je kiffe C'est trop trop classe Alors du coup Hop On va passer à la suivante Trunks Voilà Après le papa Le fiston Voilà Le fiston Le fiston En super Saiyajin Prêt Avec son épée Prêt à la brandir Et à couper du zamass Voilà Alors lui Comment ça marche Il a l'air de se mettre Je sais pas C'est bizarre Ah si Il y a un léger Petit trou là Comme ça Ah d'accord C'est parce qu'il est Comme ça En fait Voilà Quand tu le poses Il est comme ça Il est penché vers l'arrière Parce qu'il est prêt À te couper en deux Comme Frisa Voilà Donc ça se pose comme ça D'accord Il y a vraiment Un tout petit truc Regarde Regarde Un tout petit trou Avec un tout petit bignot A emboîter dedans Il faut vraiment le voir Voilà Et du coup C'est juste parce qu'en fait Il est couché Comme ça Voilà Bref Allez hop On va passer À la boîte suivante Zéno 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 Et mon Zéno Moi il a un petit défaut Il a un petit défaut Alors vous savez quoi Je vais peut-être pas l'ouvrir Comme j'ai D'autres boîtes Que j'ai en double Je ne sais pas combien de fois Zéno Vous voyez Je vous montre comme ça Il a déjà ses effets Collés à lui Et comme j'ai d'autres boîtes Et qu'il y a sûrement Zéno dedans Peut-être même plusieurs fois Je vais garder celui-là Pour le revendre Désolée pour la personne Qui l'aura De toute façon Je baisserai les prix Quand je la revendrai À cause de ça À cause du petit bignot Qu'elle a Mais je ne sais pas Si vous voyez Alors regardez C'est franchement Souci de peinture C'est dommage Vraiment Voilà Donc j'espère en avoir Un meilleur Dans les autres paquets Je regarderai ça Tout à l'heure Pour l'instant De toute façon Voilà Je vous le laisse Dans l'emballage Je vous laisse regarder Hop Du coup Hop 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 Voilà la dernière Donc Enfin la dernière L'avant-dernière Goku en ultra Ultra instant Voilà Son Goku ultra instant C'est un peu spécial C'est un peu spécial Parce qu'il a les cheveux Vachement aplatis Vers l'arrière J'aime bien Mais je ne sais pas C'est bizarre Comment ils sont orientés Ses cheveux Alors après C'est peut-être Par rapport à la pose De la figurine Il faut voir Apparemment Il faut lui mettre Le pied Je crois Là-dedans Ouais Je trouve ça un peu plat Là c'est bizarre Il y a les cheveux Vraiment Qui partent bien Un peu trop en arrière Je trouve Mais bon C'est cool J'aime bien Voilà Donc je vous ai fait Le tour Des officiels Maintenant Après On a la secrète Et la secrète Ils ne sont pas Cassés le cul En fait Parce qu'il s'agit Juste Voilà D'un dérivé De Végéta Mais en version Super Savage Lingod Alors je suis contente De l'avoir En version Super Savage Lingod Ça Je ne vais pas M'en plaindre Mais c'est Exactement La même Figurine Que la Blu Mais juste En version Dérivé C'est juste Ça qui est dommage Alors Ça s'emboîte Là Voilà Et donc du coup On se retrouve Avec Les deux mêmes Avec une couleur Différente Voilà Ouais Il y a un peu De la flemme Et de l'économie Là-dedans À nous mettre Une secrète Exactement la même Juste une variante De transformation Surtout Végéta Végéta Ses cheveux Ne changent pas de forme Voilà Ils changent juste De couleur Contrairement à son GoPro Donc c'est vraiment De la facilité Mais bon Je suis contente D'avoir Un Végéta En Super Savage Lingod J'aime beaucoup La couleur qu'ils ont mis Brillante Comme ça Du Super Savage Lingod C'est super classe Voilà Voilà Bon Alors On va rassembler Tout ça Et vous faire Un petit View d'ensemble Voilà donc Goku Black Trunks En Super Saiyan Qui est prêt A le découper Sans Goku En Migate no Goku Et en fait Je me suis aperçu Qu'il avait Un petit truc Derrière les cheveux Et c'est ça Qui s'emboîtait Dans ses effets Pour qu'il ait la pose Comme ça De côté Du Cameramera Donc Jylène Donc Ensuite On a la ciclette De Végéta En Super Saiyan God Et Végéta En Super Saiyan God Super Saiyan Voilà Et Zeno Oui Il y en a deux Ils sont multipliés entre temps Voilà Voilà Donc en fait Comme je vous disais J'avais déjà acheté une boîte Donc en fait C'est une boîte de 10 Et donc Il y a des doubles Voilà De 10 Ils sont 12 Pardon Une boîte de 12 Et du coup Il y a des doubles Voilà Elles sont par doubles À part une seule Qui est celle de Végéta Parce qu'il y a la ciclette Du coup Qui n'est pas de la même couleur Voilà Voilà Et donc du coup J'ai récupéré Un Zeno Un petit peu mieux foutu Dans la fameuse boîte de 12 Que j'avais commandé Et J'ai récupéré Le deuxième aussi Du coup Qui est bien Voilà Donc je reviendrai Que celui Que j'ai reçu De chez Carlotaco Qui était un petit peu Mal en point Niveau peinture Mais bon C'est des choses qui arrivent Il a juste vérifié Quel personnage c'était Il n'a pas vérifié La qualité du produit Non plus Normalement Tu n'es pas censé savoir Sur quoi tu tombes Donc bon Voilà Voilà Donc les petits Zeno Je vais les mettre par deux C'est fait exprès Du coup voilà Végéta Zilin C'est un Goku Trunks Et un Goku Black Voilà Donc les 7 petites merveilles Enfin là du coup Elles sont 8 Voilà voilà Et bien écoutez Je n'ai pas grand chose A vous rajouter de plus C'est des petites figurines Il n'y a pas grand chose à dire C'est de la couleur unique Comme d'habitude Voilà c'est simple C'est des petits jouets Super simple Super petit Je vous montre Maman à côté Vous voyez C'est vraiment tout tout petit Voilà Mais c'est super chou Moi j'adore Si vous aimez les SD Voilà je vous les conseille Cardotaku il a encore pas mal de stock Donc vous pouvez aller en commander Chez Cardotaku Il n'y a pas de soucis Il les vend à l'unité Voilà voilà Il y a encore pas mal de stock Malgré le fait que ça soit sorti Il y a un mois Voilà Donc n'hésitez pas Allez-y Procurez-vous les vôtres Ou le vôtre Votre petit chouchou Voilà voilà Je vous refais un dernier petit aperçu Voilà Allez écoutez Je n'ai pas grand chose à rajouter Donc je vais vous laisser ici Et vous dire à bientôt Pour une nouvelle vidéo Déballage Au revoir Au revoir Vous pouvez également me retrouver En tant que traductrice Sur le site d'information Dragon Ball Super France A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501